bonjour à toutes et à tous c'est FH3 aujourd'hui on se retrouve pour la huitième étape de ce tour de France 2014 de l'équipe Omegafarmacui Step une étape entre Tomblen et Gérard mais une étape faite pour les punchers et donc pour Michal Kwiatkowski notre leader qui ne fait pas partie des favoris mais il pourrait vu qu'il y a des punchers bronze associés avec des grimpeurs mais aussi des baroudeurs donc Rodriguez Costa et Valverde sont les favoris de cette étape c'est pas une étape de montagne donc on n'a pas encore d'objectif pour Regret to run bien sûr donc là on va d'abord prendre Cavendish il y a un string d'intermédiaire à jouer avec le Marc le cave donc j'ai l'énergie café au début et bien sûr j'ai l'énergie citron pour la fin comme d'habitude sur cette étape et ben moi je vais vous retrouver en fin d'étape toute fin d'étape non je déconne je vais vous retrouver au string intermédiaire avec Cavendish et après on se retrouvera en fin d'étape et voilà on se retrouve donc au sprint intermédiaire avec Marc Cavendish donc on va essayer de prendre quelques points devant une échappée de 5 avec Robert Gessing, Reyn Taramayé, Jacob Fuchsang, John Kadri et Raider et Geda donc tous des bons grimpeurs puncher puisqu'il faut du punch pour la fin de cette étape plus que de la grimpe plus que du grimpeur et là Sagan qui monte sur le côté, Matthew Goss, Backlens, Kiyato voilà c'est bien replacé avec Marc Cavendish à la roue de Brad Lancaster le coéquipier de Matthew Goss, Tony Martinez est là sur le côté en train de protéger semblerait-il, non c'est pas lui qui protège Kiyato alors que alors là on m'a arrêté totalement donc Aster c'est semblerait-il totalement arrêté et c'est deux gains qui protègent Miraol, Kiyat, Kowski alors on est plutôt pas trop mal à 3 km il est bien placé Marc Cavendish pour aller jouer ce sprint on sait que ça descend plus sur la fin Arnaud Desmar qui s'est replacé dans la roue de Nasser Bouani et Jacob Fuchsang qui prend le sprint à son compte Bouani dans la roue de Desmar apparemment Cavendish qui fait son effort sur le côté et Cavendish qui avait déjà commencé son effort un peu avant tout le monde il avait un petit peu anticipé Marc Cavendish qui va aller se coller contre les barrières attention peut-être au retour de Peter Sagan on le voit il revient fort le Slovak mais c'est gagné Marc Cavendish remporte pour le peloton 10 points pour lui, Cavendish plus loin et Kittel qui prend pas beaucoup de points pas beaucoup de points pour Marcel Kittel le colosse allemand qui va donc perdre des points alors il avait 57 points de retard il va avoir plus de 60 à la fin de cette journée C'est en Mark Cavendish Nous on va maintenant se retrouver avec Miraol Katkoski en Fin d'étape, à tout de suite Voilà on se retrouve maintenant avec Miraol Katkoski, personne ne veut rouler dans le peloton A part mon équipe qui roulait Mode pigeon à moitié parce qu'il faisait tout le boulot Donc certes on était bien revenu Sur l'échappé mais là il va falloir rouler un petit peu Donc je demande à Baclan de me protéger Et puis on va imprimer le tempo avec Kato Donc au classement provisoire Il n'y a pas de changement Et même s'il reprenne 3-19 Il ne se rentrerait pas dans le top 5 Il ne faut pas se mettre trop puissant non plus Parce qu'après on va cramer Baclan très vite Regardez Kato comme il est tranquille Et Roi Hakim Rodriguez Qui va fort Alors je vais bientôt aussi Je vous le dis j'en profite Bientôt pouvoir revenir des vidéos de PCM Recycling Manager Bon malheureusement je pense que Les saisons seront un peu tronquées Parce qu'il me manque des étapes Ou des classiques Qui ne refusent de se jouer de temps en temps Souvent ça varie entre Paris-Roubaix Le Tour de Flandre ou Milan de San Remo Ça devait varier Encore que Milan de San Remo Ça ne me le fait plus trop Mais une saison sur deux C'est entre Paris-Roubaix et le Tour de Flandre Il y en a un des deux qui ne veut pas jouer Et puis après il y a des étapes de grand tour aussi Du Giro Ou du Tour de France De la Volta Qui refuse de se jouer Alors que là Baclan c'est bloqué clairement par Mollema Je pourrais faire aussi des vidéos sur Football Manager Si vous en avez envie Je vais faire des vidéos FIFA Je vais voir la Xbox One Donc je pourrais vous faire des vidéos sur FIFA sur Xbox One Donc c'est comme vous le voulez Regardez Thibaut Pinot et Carlos Betancourt Ils y vont à fond Backlands Je suis en train de le cramer Je ne sais pas ce qu'il faut faire Il ne faut surtout pas cramer de trop Yann Backlands Là il est parfait pour l'instant Yannou Il faut le baisser un petit peu Parce qu'il va un peu trop vite Yannou Voilà ça y est On a rejoint le groupe Ça va sans doute réattaquer Après donc on fera un tour en FIFA au Pinot On partira en pro team Et qu'est-ce que nous fait Rigo Ouran là Rigo Bertou Ouran Il a envie de rester avec nous jusqu'au bout Ou il y en a un autre qui m'intéresse C'est Mierseman Ouais bon Il est aussi fatigué avec Backlands Donc Pas top tout ça Et Backlands Sans qu'il est protégé Ça va Une fois qu'il n'a plus de protection Il commence un petit peu à galérer Le pourvien de Backlands Dans la route d'Anne Martin C'est une bonne route Ouran qui a envie d'attaquer Qui suit l'attaque de Contador Ou ouais Mise en puissance là Ouran qui ne suit pas l'attaque Mais c'est parce que le peloton accélère Thomas de Gaines Qui est encore là Mierseman aussi Où Mierseman commence un petit peu A le payer avec Tony Martin Allez Backlands On va le filier Carte blanche Les coureurs sont tous là Pour la plupart Jenny Mersman Donc certains vont pouvoir Se reposer dans le peloton Kato en tout cas Grâce au travail efficace De Yann Backlands C'est en superbe forme Et aussi grâce au talent De Kato Il ne faut pas oublier Que si dans un état de forme Comme celui là Ce n'est pas Uniquement grâce à A Backlands Allez Frank Je l'ai Knibali Chavanel Là on peut se permettre De se mettre grand plateau On est juste en haut De la descente Un sprinter Qui est en train de lâcher Mais c'est tout à fait normal Moi je descends bien Donc je n'ai pas De soucis à faire face à eux Il y a une petite partie Qui descend plus de 6% Faudrait en profiter Faudrait en profiter Je ne sais plus Où aller exactement Elle est ici je crois Ouais Ici ça descend un peu Plus de 6% Voilà Pas longtemps Vous voyez mais Ça suffit Ça suffit à recharger Toute ma barre Voilà Barre entièrement rechargée Du coup Pour Mira Walkiatowski Katskowski Le champion du monde Alors 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 Pour l'instant On n'est pas trop mal Avec Katskowski Allez Kato Oulala On est encore dans le peloton Avec Kato Faudrait accélérer un petit peu Voilà On est revenu Sur cette échappée Qui ne cesse De vouloir partir Malheureusement pour eux S'il commence à stagner Ça ne va pas être bon Parce que Kato il est plein d'énergie Il n'a pas attaqué tout à l'heure Et regardez Baklinds qui se positionne Aux côtés de Contador Baklinds qui doit rester Dans son groupe Bon bah de toute façon Il est complètement cuit Baklinds est complètement cramé Et là Kato qui fait l'effort Mira Walkiatowski Il est sur le côté de la route Qui fait l'effort Il passe d'un côté Il passe d'un autre Oula Pour Ito il n'est pas en forme Pour Ito il n'est pas en forme Et c'est maintenant Que Kato profite Pour mettre son estocade Oh attaque Après c'est dans le numéro Oula Kiatowski Qui lâche Le peloton Il met quelques mètres Pour Hakim Rodriguez Il faut bien serrer à l'intérieur Liot n'aime pas du tout Quand on serre bien Les virages à l'intérieur Rodriguez est-ce qu'il va accepter De faire l'effort tout le temps Je ne sais pas En tout cas C'est plus le peloton Il a cassé derrière Rodriguez Il a fait la cassure Une attaque de Froome Pour repasser dans le groupe De devant Et Rodriguez Qui tente de revenir Sur mon grand plateau A-t-il y arriver Il y a quelques secondes Encore à Boucher Alors que devant C'est grand plateau Les échappés Semblerait-il Moi je suis grand plateau Je roule à la même vitesse Que Roakim Rodriguez A peu près Mais un tout petit peu plus vite Un chouia plus vite Pour Biraol Kiatowski Allez Kiatto Kiatto il faut accélérer Parce que sinon Rodriguez il va vite revenir sur toi C'est pas un excellent descendeur C'est pas un fin descendeur Rodriguez Mais il a les moyens de revenir Il y a Nibali Il y a du monde derrière Qui peut aider Rodriguez à revenir sur toi Sur Miraol 36 secondes On a à combler Il faudrait aller chercher Victor Deta aussi Ça peut être intéressant De jouer une placée Au maillot vert Avec notre leader polonais Allez Kiatkowski Ça descend fortement ici Allez la trajectoire Il faut la prendre assez bien Allez c'est parti Là on doit vite remonter Il faut faire l'effort Avec Kiatto Regardez Rodriguez qui fait un effort considérable Il est en train de se griller Totalement Joachim Rodriguez Il est en train de se griller Pour revenir Et voilà Et voilà Rodriguez en a dit Stop j'en ai marre Et maintenant il va falloir Se débrouiller sans lui Il a dit stop j'en ai marre De toute façon Il est pas trop favori Sur ce tour de France Rodriguez Voilà c'est parfait Ça passe parfaitement Voilà Et regardez ça La barre de Kiatto Grâce à ce ravitaillement Qui se recharge Oh là La moitié Moitié de barre Moitié de barre Pour Kiatowski Pour attaquer cette dernière montée Cette ultime montée 25 25 secondes de retard Et c'est parti C'est parti pour Mirol Kiatowski 23 secondes à combler Si ça se regarde Et ça se regarde Et ça se regarde Attention Reine Taramae Sur le côté Qui tente d'accélérer devant Dans sa roue Robert Gessink C'est une accélération Qui semble assez franche Quand je vais revenir Sans groupe Ils vont arrêter de rouler C'est presque sûr Voilà Taramae Qui roule encore un peu SG Delphixan Qui ne veulent pas rouler Gessink si Qui veut Non Gessink ne veut pas rouler Taramae non plus Mais ils n'ont pas franchement le choix Ils sont obligés de rouler Et regardez Regardez Kiatowski Ouh Qui prend quelques mètres De la part de Gessink Et l'attaque de Kiatowski Le spring de Kiatowski Qui dépose Reine Taramae Et Robert Gessink Le spring de Mira Ouh Il a fait un écart Immense Immense l'écart 51 secondes Le groupe de Roi Hakim Rodriguez Valverde 33 secondes 39 Nibali 51 secondes Mais il va aller la chercher Il va se battre jusqu'au bout Et c'est la victoire Pour Mira Ouh Le Kiatowski Ici Ah Gérard Mais 23 secondes Sur Taramae Le premier leader C'est Kosta 30 secondes Après on a Valverde 51 Contador 1-0-1 1-0-6 Pour Nibali Les écarts Sont Impressionnants Kiatowski Qui récupère encore Beaucoup de temps C'est très intéressant Le maillot jaune Donc une minute de plus Sur ses plus gros favoris Comme Valverde Ses plus gros concurrents Comme Valverde C'est pas négociable Le maillot vert sur Cavendish Le maillot blanc sur Kiyato Et le maillot à poids Bah il a récupéré des points Des points précieux Bon il y avait que 2 points Ou 4 points à l'arrivée Je ne sais plus Pour Kiyato Mais c'est quand même Des points intéressants Bon bien sûr Qu'il ne joue pas Le classement de la montagne En montagne Il est beaucoup plus faible Que ses adversaires Mais voilà Costa A 30 secondes Valverde 51 Une Contador Une 6 Valverde Nibali Une 12 Thomas Vecler Très belle étape pour lui Une 17 Bettencourt Pour le maillot blanc Une 27 Rodriguez Et oui il a fait tout le boulot Et puis il a explosé Sur la fin 2 0 9 Vanguard de run Roland Monfort Kreuziger 2 14 Ouran Martin Barguil Non Ouran et Martin Barguil à 2 19 Avec Bardet Chavanel Avec Perrault Avec Brajkovic Oulissi 2 24 Gilbert Froum Seulement à 2 24 Le temps perdu par Chris Froum Est impressionnant Avec Simon Kerens Pinot à 2 30 Avec Samuel Sanchez Mollema Qui était dans le bon groupe Un moment Tony Gallopin Richie Porte Chris Horner Frank Schled Peña Kinsha aussi 2 35 pour Sagan Anton 2 45 pour Vichaud Le reste de mon équipe Où est-elle Parce que bon Backlens Voilà Backlens est 50ème A 3 22 4 14 pour Mersman Et de Ghent 4 19 Tony Martin Et puis après C'est assez loin Alors Classement complet On va passer au classement De la montagne Où il y a 2 points Voilà 2 points L'arrivée pour Kiyato Et avant c'était Fluxang Qui avait pris les 2 grimpeurs Donc le 2ème catégorie Et le 3ème Donc 7 points pour lui 4 points pour Taramae 2 pour Ejeda L'Egezing A moins qu'il ait bien fini L'arrivée Ouais non Fluxang Il finit 6ème Au maillot vert 50 points Taramae 45 pour Kiyato C'est compté comme une étape de plat Je ne sais pas pourquoi C'est compté comme une étape de plat Donc on fait avec 10 points pour Cavendish 1,17 de prix sur Betancourt 2,19 sur Barguil Bardet Oulissi Oulissi peut être une idée de tour Franchement Je maintiens mon idée Ça peut être une idée de tour Classement par équipe Omega Par 1,19 sur un Movistar Bon on a eu tellement d'avance Parce que ce n'est pas pour l'instant Trop grave Mais en montagne Il faudra faire mieux c'est sûr A la combattibilité Kiyato fait 6 km seulement Mais c'est déjà 6 km Et aux primes Kiyato fait 8000 de primes Ça fait 11950 sur l'étape Avec les belles places d'Uran Et toujours au classement par équipe Pour la Omega Au classement général donc Kiyato qui prend maintenant 3,17 sur Chamanel Valverde vient 3ème A 6,11 6,20 Costa 7,41 Rodriguez 7,55 Contador 8,3 bêtes en cours Et voici un qui s'est invité En 8ème place Bon pas pour très longtemps Il sera encore demain sûrement Et puis après ce sera fini Mais Gianni Merzman Et pour l'instant Un bon 8ème Devant Torushoft Et Pipo Pozzato Donc lui il est 27 8,29 et 8,37 Respectivement 8,39 Mollema 9 minutes quand je t'ai l'air Froum est à 9,46 9,46 Kiyato Sur ce début de tour Après ce que tu as déjà mis 10 minutes A Froum Et surtout Froum Sur ce début de tour A perdu 1,50 sur Contador Et même 3,30 3,45 sur Valverde C'est impressionnant Donc Perola Nibali T'as 9,54 Avec Tom Bonen Et après Voilà Tony Martin 13,45 Je cherche Ouran Qui est resté 60ème A 15,57 A 15,57 Bon ça c'est pas trop mal Au classement de la montagne Bon il est 8ème du coup Mais c'est toujours 4ème Grimpeur Cavendish Au maillot vert 273 points Devant Kitel 269 146 146 Sur 4 Koski Et Sagan Donc Kiyato Qui est 3ème C'est bien C'est vraiment très bien Pour Kiyato Ensuite au classement jeune Kiyato A 8,03 D'avanceur Betancourt 10,22 Barguil Et 13,41 De Genkob Et 14,22 Pinot Pour être précis Sur le top 5 A l'équipe On a 13,27 D'avanceur Abelkine L'équipe qui a gagné Aujourd'hui C'est Amovistar Elle a 25,20 Donc vous voyez On a vraiment de l'avance Kadri Le meilleur échappé Chez nous C'est Mersman Avec 134 km Sur l'étape pavée Et enfin 91,610 De prime Total Pour l'instant Et bien Je vous remercie D'avoir suivi cette étape Et je vous dis A demain Pour une nouvelle étape Vallonnée Donc à demain Ciao tout le monde